C'est une apparition, comme un retour fantomatique, celui du grand poète assassiné. Pour commémorer les 40 ans de la mort de Pier Paolo Pasolini, Ernest Pignon-Ernest a dessiné un corps double, l'homme vivant portant son propre cadavre. Une image hyper réaliste et christique, simple et bouleversante à la fois. Voilà, comment on l'a retrouvée ? C'est un vrai massacre. Moi, justement, dans mon dessin, je fais une image trop sobre. Les images d'Ernest Pignon-Ernest ne sont pas destinées aux galeries ou au salon, mais au lieu de passage et de mémoire. Comme ici à Rome, où Pasolini vécu, créa et fut assassiné. Depuis les années 60, le père du street art à la française interpelle, secoue notre histoire collective in situ. Moi, j'essaie, en glissant une image humaine dans les lieux, de réinscrire l'histoire humaine dans les lieux, les réactiver. Les gens ont oublié ce que portent ces lieux. Catholique, communiste, homosexuel, Pasolini n'a cessé de déranger ses contemporains. Ses films et ses romans furent une succession de combats utopiques, de scandales, de censures. Qui a tué cet homme libre qui n'avait que des ennemis, ou presque ? Il y avait cette idée que lui vient nous dire, 40 ans après, qu'est-ce que vous faites de cette mort, de cette mise à mort par la société ? Au-delà de sa mort à lui, il y a ce que représente cette volonté de faire taire ses aspirations à d'autres relations entre les humains que porte toute son œuvre. Dans les rues de Rome, une vingtaine de fantômes questionnent les passants. Qu'avez-vous fait de ma mort ? L'œuvre et le message révolutionnaire du poète italien seront-ils enfin entendus ? Il dit très bien que même ce que le fascisme n'avait pas réussi à détruire dans la société italienne, ce raz-de-marée de la consommation comme ça, les détruit, des choses fondamentales qui touchent aux relations entre les hommes et tout ça. Pasolini, c'est la Sybille, il annonce des choses, ce sont des augures, il voit venir les choses, comme seuls les poètes le font. Artiste militant, Ernest Pignon-Ernest intervient à coup de crayon pour transformer le monde. Dans la Rome éveillée, Pasolini est réapparu, vivant. Il dérange à nouveau.